Musique Nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, les points effroyables, nous sommes des diables, nous sommes des dupes. Je suis partie d'un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Les Tuileries » que j'aime beaucoup et que j'ai découvert l'année dernière. Et j'ai eu envie de créer une histoire avec des personnages qui reflètent un peu ce qui se dit dans cette strophe. Des personnages forts, impétueux, exaltés, qui vont au bout de leurs idées, quitte à se tromper, à se déchirer, ils s'aiment. Musique C'est une période qui m'a toujours fascinée. Et pourtant, en y réfléchissant, c'est une période qui est extrêmement violente. Alors, les années 30, c'est après les années les folles. Donc, il y a la crise de 1929 aux Etats-Unis qui arrive en 1931 en France. Et donc, il y a tout ce contexte historique intéressant, c'est la crise, c'est le début des soupes populaires à Paris. Il y a vraiment des gens qui ont faim. C'est la montée des extrémismes, de la xénophobie, de l'antisémitisme. Il y a beaucoup de manifestations dans les rues. Et en même temps, je dirais, au milieu de toute cette boue, il y a cette petite fleur du front populaire qui va surgir. Ça va durer deux ans, ça va être assez court. Et pendant ces deux ans-là, je crois qu'il va vraiment y avoir l'espoir en France d'une autre vie possible. Les gens ont cru qu'ils allaient s'aimer les uns les autres. Musique Moi, j'ai toujours été fascinée par la révolution russe de 1917. Je trouvais ça assez romantique qu'elle soit russe. Et en même temps, elle, finalement, ses parents ont fui la révolution. Donc, ses parents étaient plutôt du côté du tsar. Donc, elle a tout perdu avec ses parents en arrivant en France. Et moi, cette figure de l'exilé qui est plus de là-bas et qui ne se retrouve pas totalement ici, me touche beaucoup. Donc, c'est ça, Dora. Elle, tout son parcours à travers le livre, c'est trouver sa place. Elle le dit à un moment donné. Elle ne se sent pas russe. Elle n'arrive pas tout à fait à se sentir française parce qu'en France, à cette époque-là, il y a beaucoup de xénophobie. On traite les étrangers de Métèque dans la rue ouvertement. Et puis, globalement, elle est russe parce qu'aussi à Paris, dans les années 30, dans le Paris de Montparnasse, en tout cas, il y avait beaucoup d'exilés qui avaient fui le nazisme, le nazisme allemand. Donc, à Paris, on va retrouver les juifs allemands, des russes, des hongrois, un polonais comme David Chemin qui va devenir ensuite David Seymour. Et tout ce creuset d'exilés va faire, tout en étant plus ou moins accepté en France, va quand même faire toute la culture de l'époque des années 30. C'est-à-dire que tous les grands noms de la photographie, qu'on connaîtra ensuite, sont des exilés en grande partie. Dora, je ne me l'explique pas spécialement. Je crois que j'aime bien ce prénom. Ce qui est assez amusant, c'est que lorsque j'ai choisi le prénom de Dora et qu'ensuite, progressivement, elle est devenue photographe, je me suis aperçue que je faisais référence sans vouloir à Dora Maar, grande photographe de l'époque aussi, qui fait partie de ces femmes qui ont été en partie oubliées, puisque à partir du moment où elle est devenue la compagne de Picasso, elle a quasiment cessé de faire de la photographie, ce qui est bien dommage. Alors, oui et non. C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a presque pas plus de moi chez le personnage de Jean. Je pense que quand même, ce qu'il y a de Dora, ce qu'il y a de moi en Dora, ou de Dora en moi, je ne sais pas comment il faut penser les choses, c'est cette quête, d'ailleurs c'est plus qu'une quête, c'est ce désir absolu de liberté en permanence. C'est cette manière de ne pas arriver à supporter le carcan, le carcan qui pouvait être celui des femmes à cette époque-là. Je crois que j'aurais été très malheureuse de ne pas pouvoir voter par exemple. Il se trouve que l'année dernière, à l'occasion des 80 ans du Front populaire, je suis allée voir une exposition de photographie qui se donnait à l'hôtel de ville et qui s'appelait 1936, le Front populaire en photographie. J'ai découvert, parce que je ne connaissais pas beaucoup, tout le travail des photographes durant le Front populaire. Alors par contre, ce qui est assez particulier, c'est que dans cette exposition de photographie, il y avait, dans mon souvenir, très peu, voire pas de photographie de femmes. Alors peut-être parce qu'elles n'étaient pas spécialement photoreportaires, mais quand même c'est assez symptomatique de l'oubli de ces femmes photographes durant cette période. Et ça, c'est un des gros objets de ce livre, c'est de réhabiliter des femmes photographes qui ont travaillé aux côtés de Robert Capa, d'André Cartès, et qui ont progressivement été oubliées. Alors à savoir Roger André, que le personnage d'Ora rencontre, qui était une hongroise, la première femme d'André Cartès, et qui, elle, a fait des photographies absolument fabuleuses à cette époque-là. Il y a aussi, bien sûr, Dora Maar, il y a aussi Germaine Crull. Et c'est assez étonnant que toutes ces femmes, petit à petit, étaient gommées de l'histoire de la photographie. On commence juste à en reparler. Très vite, j'ai eu aussi envie qu'elles soient photographes, parce que c'est un art qui s'est développé dans les années 30, qui était assez nouveau et où les femmes ont pu s'engouffrer sans avoir peur, finalement, des antécédents de leur congénère masculin qui aurait fait bien mieux qu'elles. Et je trouvais que pour un personnage féminin qui cherchait sa voix, sa place, que ce qu'elle trouve sa voix à travers la photographie, c'était intéressant. D'abord, dire aux femmes, aux jeunes femmes en construction, de ne pas avoir peur de faire sauter les cadres pour devenir ce qu'elles ont envie d'être. Leur rappeler aussi toutes les luttes. Leur rappeler que le droit de vote des femmes, ça date du 21 avril 1944. Finalement, on leur a accordé le droit de vote parce qu'elles ont été extraordinairement courageuses durant la résistance et qu'après, il n'était plus possible de penser que les femmes allaient rester des citoyennes de seconde zone. Donc, on leur a enfin accordé ce droit de vote. Dora, dans le livre, je lui fais dire, elle a l'impression d'être une citoyenne de seconde zone parce qu'elle ne vote pas. Il y a aussi la liberté, forcément, la liberté d'aimer dans les années 30. Vivre son amour comme on le voulait quand on était une femme, c'était aussi assez difficile. C'est rappeler aussi maintenant aux jeunes filles qu'on a cette possibilité-là d'être libre, d'aimer qui on veut, de ne pas se laisser enfermer dans les codes, dans le mariage, dans la religion. Les lendemains qui chantent, pour moi, ça coulait de source puisque c'était rendre hommage de manière très directe à une chanson de Paul Vaillant-Couturier qui s'appelle Jeunesse. C'est un texte de Paul Vaillant-Couturier qui a été mis en musique par Arthur Renéguer et qui a été chanté dans les années, fin des années 30. Nous sommes la jeunesse ardente qui vient escalader le ciel dans un cortège fraternel, munissant nos mains frémissantes. Sachant protéger notre pain, nous bâtirons un lendemain qui chante. Et alors, je pense que c'était une chanson qui était déjà assez populaire. Et ce qui a rendu l'expression très populaire, c'est que Gabriel Péry, juste avant d'être exécuté, a écrit une lettre où il dit qu'il rêve encore à des lendemains qui chantent. Et voilà, et l'expression du coup est passée dans le langage courant pour rappeler cette époque et puis le fol espoir qu'on avait eu d'un monde plus fraternel et plus juste. Par exemple, en matière d'écriture, c'est assez particulier la manière dont les personnages surgissent. Dans les premiers canevas, les premières notes que j'ai même retrouvées sur des cartons que je garde précieusement, Dora devait être amoureuse de Jean et d'un garçon qui s'appelait Julien, qui est dans le livre. Et Julien, dans le livre, était un croix de feu, appartenait au croix de feu. Et donc, elle était tiraillée entre Jean et Julien. Et puis, j'avais le souci de Dora, comment pouvait-elle se promener dans Paris, sortir, être amoureuse, alors qu'à cette époque-là, une femme non mariée était encore souvent chaperonnée. Mais en tout cas, il était assez mal vu d'être aussi libre que cela. Donc là, c'était une proposition de Claire qui m'avait dit « Tu pourrais la marier à un tuberculeux, et comme ça, il meurt vite ! » Et Dora est mariée, mais libre ! Et j'avais dit « Bien sûr, elle va se marier ! » Et ce qui m'est arrivé, c'est que ce mari m'est devenu très cher, Dimitri, et j'ai été incapable de le faire mourir. Au tout début, Dora était modèle, et puis avait la volonté d'être peintre. C'était assez fait, en fait. Les femmes peintres, il y en a eu beaucoup, et elles sont quand même relativement maintenant réhabilitées, en tout cas remises en valeur. Très vite, je me suis dit « La peinture, c'est déjà assez fait. » La photographie, c'est assez peu traité en littérature de jeunesse, mais je crois que ce n'était pas une volonté quand même tout à fait délibérée de ma part. Pour ce travail-là, c'était assez particulier parce que c'était d'abord tout un immense travail de documentation. Tous les personnages autour ont réellement existé, hormis dans les personnages de fiction, il y a Dora, Jean, Dimitri, la mère de Dora, mais ensuite Germaine Krull, Roger André, qu'elles rencontrent et qui l'aident à progresser dans la photographie, elles ont réellement existé. Finalement, c'était utiliser toute cette matière historique et réussir à rendre les choses assez ténues, légères, ne pas avoir d'immenses paragraphes qui expliquent l'éclosion du Front populaire, d'abord dans les têtes et puis ensuite électoralement dans les urnes. Mais faire en sorte que ça reste léger et que ce qui tienne en haleine, c'est l'histoire d'amour entre Jean, Dora et Dimitri. Qui va-t-elle choisir ? Et je n'ai toujours pas choisi moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada